Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à lire graphiquement une image et un antécédent par une fonction. Bien, voilà la représentation graphique avec laquelle on va travailler. Donc, c'est la représentation graphique de la fonction f. On ne connaît pas son expression, on ne connaît pas la formule qui nous permettrait de faire des calculs. C'est pour cette raison qu'ici, on va simplement lire graphiquement les images et les antécédents que l'on va nous demander. Bien, petit rappel, sur l'axe des abscisses, pour une représentation graphique d'une fonction, on lit les valeurs de x. Donc, les valeurs choisies pour la variable x. Sur l'axe des ordonnées, on lit les valeurs renvoyées par la fonction f, donc l'image à chaque fois de x. Alors, voilà notre courbe, et donc cette courbe va nous permettre de lire, eh bien, différentes images et antécédents en passant d'un axe à l'autre, on va le voir. Commençons. Dans la première question, on voudrait donc déterminer graphiquement les images de 2, de moins 2 et de 3 par la fonction f. Bien, commençons déjà par déterminer l'image de 2. Alors, on écrit f, c'est f qui travaille, et je voudrais savoir ce que me renvoie f quand je lui donne 2. Donc, on rappelle une fonction, c'est une machine mathématique, donc, qui fonctionne à l'aide d'une formule. Tu lui donnes une valeur pour x, et elle te renvoie une valeur qui est son image. Ça, c'est quand on effectue des calculs graphiquement. Eh bien, graphiquement, cela fonctionne à peu près de la même manière, seulement il va juste falloir trouver les solutions sur le graphique. Je lui donne 2, donc je lui donne x égale 2, ce qui veut dire que le 2, je dois le lire sur l'axe des abscisses. Il est ici. Donc là, ici, je lis x égale à 2. Et je voudrais savoir combien vaut f de 2, c'est-à-dire f de x quand x égale à 2. Donc, je vais lire cette valeur sur l'axe des ordonnées. Comment faire ? Eh bien, on part de 2, on rejoint ici, on rejoint la courbe à partir de 2, et je regarde la correspondance sur l'axe des ordonnées, qui est moins 1. J'ai en fait ici un point, un point de la courbe, qui aura donc pour abscisse 2, et pour ordonnées, moins 1. J'ai un point de la courbe, qui correspond à x égale à 2, et à f de x égale à moins 1. L'image de 2 est moins 1, et c'est dans ce sens-là que l'on va fonctionner. On peut le compléter. f de 2, f de 2 égale à moins 1, ou 2 renvoie l'image moins 1. Voilà pour la première image. Donc, on peut également le noter comme ça, si tu préfères, où f de 2 égale à... C'est strictement la même chose, c'est juste une histoire de notation. f de 2 égale à moins 1. On va faire pareil, mais cette fois-ci pour moins 2. Je voudrais savoir, eh bien, quand je donne x égale à moins 2, qu'est-ce que me renvoie ma fonction f ? Donc, de la même manière, je vais chercher la valeur moins 2 sur l'axe des abscisses. Je trouve ici moins 2. Et je vais regarder à partir de ma courbe, donc un point de la courbe d'abscisse moins 2, voilà, celui-ci. Quelle est son ordonnée ? Et je lis ici son ordonnée, qui est 1. Ce qui veut dire que si x égale à moins 2, eh bien, f de x est égal à 1. Donc, là, je peux compléter 1. Ou alors, f de moins 2, je donne moins 2 x égale à moins 2 à ma fonction f, et la fonction f me renvoie 1. Continuons avec maintenant 3. Alors, je donne 3 à ma fonction f. Je donne 3 à ma fonction f. 3 est ici. 3 est ici. Qu'est-ce que me renvoie f dans ce cas-là ? Eh bien, si 3 est ici et que je veux rejoindre la courbe, on y est déjà sur la courbe. Ce qui veut dire que ce point-là, eh bien, correspond déjà au point de la courbe qui a pour abscisse 3. Quelle est son ordonnée à ce point-là ? Eh bien, son ordonnée, vu que le point est sur l'axe des abscisses, son ordonnée est 0. Tout à l'heure, ici, son ordonnée était plus bas. Mais là, ici, son ordonnée est 0. Donc, si x égale à 3, eh bien, f de x est égal à 0. L'image de 3 par la fonction f est 0. Ou f de 3 est égal à 0. Voilà pour la recherche d'une image. Pour la recherche d'une image, c'est vraiment le passage de l'axe des abscisses à l'axe des ordonnées. Bien, alors, dans la question 2, on te demande de déterminer les antécédents de 3 et de 0 par la fonction f. Commençons déjà par 3. Donc, je voudrais un antécédent de 3. C'est-à-dire, eh bien, un nombre qui me renvoie 3 comme image. On imagine de la fonction f, tu lui as donné un nombre, elle transforme ce nombre à l'aide de sa formule et elle te renvoie 3 en sortie, elle te renvoie 3 en image. Quel est le x que j'ai donné au départ ? Ce qui veut dire que, ici, le 3, je ne vais pas le lire comme avant sur l'axe des abscisses, mais le 3, je vais le chercher sur l'axe des ordonnées. Il est là, le 3. Et un antécédent de 3 va se lire à l'inverse, lui, sur l'axe des abscisses. Donc, on voit ici le petit chemin qu'on est déjà en train de tracer. Je cherche un point de la courbe qui aurait pour ordonner 3. Alors, ici, je n'ai rien. Là, j'en ai un. Là, j'ai un point de la courbe qui a pour ordonner 3. Ce qui veut dire que, là, ici, j'ai pour image 3. Et quel est le nombre qui me renvoie comme image 3 ? Eh bien, on le lit ici. C'est le nombre moins 3. Ce qui veut dire que un antécédent de 3 par la fonction f est moins 3. On pourrait dire une image de moins 3 est 3. Alors, on va le noter. Par f, eh bien, cette fois-ci, on a cherché, donc, un antécédent de 3, un nombre qui nous renvoie à 3, et on a trouvé moins 3. Alors, on peut le noter également avec la deuxième notation. f de moins 3 est égal à 3. Un antécédent de 3 est moins 3. Bien. Ensuite, pour 0. Bien, pour 0, ça va être pareil. Pour 0, on va donc chercher le 0 sur l'axe des ordonnées et on va essayer de trouver un point de la courbe qui a 0 comme ordonnée. Donc, 0 sur l'axe des ordonnées, il est là. Est-ce que j'ai un point de la courbe qui a 0 comme ordonnée ? Celui-ci. Celui-ci a effectivement 0 comme ordonnée. Mais celui-là, on le connaît déjà. On a déjà travaillé avec tout à l'heure. Tout à l'heure, quand on cherchait l'image de 3, on avait trouvé 0. Revenons. L'image de 3 est 0. Eh bien, oui. Eh bien, si l'image de 3 est 0, un antécédent de 0 est 3. C'est le chemin inverse. C'est normal qu'on retombe sur le même nombre. Alors, OK, c'est très bien. Mais en fait, il y en a un autre d'antécédents car un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Il suffit de regarder de l'autre côté cette fois-ci. De l'autre côté, ici, eh bien, j'ai un point là qui a également comme ordonnée 0. Ce point-là. Ce point-là qui se trouve à peu près en abscisse à moins 1,5. Eh bien, c'est celui-ci qu'on va garder puisque l'autre on a déjà travaillé avec. Un antécédent de 0 et moins 1,5. Moins 1,5 à pour image 0. On peut le noter. Alors, quel est le nombre qui me renvoie 0 ? Eh bien, c'est par exemple moins 1,5. Ou alors, autre façon de le noter, f de moins 1,5 est égal à 0. Voilà pour les antécédents. Passons à la dernière question. On te demande quel est le maximum de la fonction ? Alors, le maximum de la fonction, eh bien, on va le lire aussi sur l'axe des ordonnées. C'est la valeur maximum atteinte par la fonction. Tu imagines, tu donnes plein de valeurs à ta fonction. Elle t'en renvoie d'autres. Quelle est la valeur la plus grande qu'elle va te renvoyer ? Tu mets 1, elle te renvoie, je ne sais pas, 3. Tu mets 4, elle te renvoie 12. Tu mets 20, elle te renvoie 102. Et quel est le plus grand nombre qu'elle te renvoie ? Eh bien, pour ça, il faut regarder ici sur l'axe des ordonnées la plus grande valeur que peut atteindre la fonction. Alors, par exemple, 4. 4, est-ce qu'il existe un antécédent de 4 ? Non. La fonction f n'atteindra jamais 4. On le voit ici, elle monte là, ici, elle monte jusqu'ici, mais enfin, en tous les cas, elle ne touchera jamais 4. On descend encore. Est-ce qu'elle peut atteindre 3 ? Ah oui, elle peut atteindre 3. Est-ce que 3, c'est le plus grand nombre qu'elle peut atteindre ? Alors, on dirait, là, elle monte assez haut, mais en tout cas, elle n'atteint pas 3. Eh bien, là, on voit ici que la valeur la plus haute atteinte par la courbe, c'est la valeur 3. On dira que la fonction f a pour maximum 3. On peut l'écrire. La fonction f a pour maximum 3, mais la question est maintenant, pour quelle valeur de x ce maximum est-il atteint ? Eh bien, pour cela, on va simplement regarder sur l'axe des abscisses quelle est la valeur de x correspondante. Autrement dit, on va chercher un antécédent de 3 par la fonction f et ceci, on l'a déjà fait. On trouve la réponse ici. Un antécédent de 3 par la fonction f et moins 3. Eh bien, ce qui veut dire que le maximum est atteint pour x égal à moins 3. On peut le noter. Voilà, ce maximum est atteint pour x égal à moins 3. Et cette séquence est terminée. c'est un antécédent de 3. Sous-titrage Société Radio-Canada